bonjour à tous petite vidéo assez courte sur le principe du publipostage donc sans rappeler évidemment la disposition de lettres je vais simplement montrer l'utilisation du publipostage donc j'ai un courrier à envoyer donc c'est une invitation donc forcément si je veux inviter un grand nombre de personnes il faut que j'envoie évidemment autant d'invitations que j'ai de personnes dans ma base de données donc je vais aller chercher donc mes champs de fusion donc là je vais me placer à plus ou moins 5,3 cm donc la position verticale je la connais parce qu'elle est ici elle est insérée ici dans la barre d'état si vous ne savez pas comment la faire vous faites un clic droit dans la barre d'état et vous cochez position verticale donc c'est pour savoir à combien de centimètres votre texte va se placer pourquoi 5,3 cm parce que si on utilise une enveloppe avec fenêtre à gauche et bien il faut évidemment que l'adresse soit visible donc c'est plus pratique que d'à chaque fois recopier des adresses ou d'utiliser la fonction du publipostage d'étiquette donc on n'a plus qu'à insérer et l'adresse est visible pour les facteurs donc 5,3 cm maintenant il faut évidemment tester avec les enveloppes peut-être que ça n'ira pas il faudra remonter ou redescendre en fonction de du format de l'enveloppe alors je vais aller chercher donc mes champs de fusion donc mes champs de fusion ce sont en fait les entêtes de colonnes que j'ai créé dans excel dans ma base de données donc ce sont en fait les noms que je vais retrouver ici liste de données publipostage donc je vais l'ouvrir et j'ai ici en fait ma base de données clients donc les champs de fusion c'est en fait les entêtes qu'on va retrouver ici donc civilité nom prénom etc et donc ces informations si je vais retrouver dans ma lettre alors je vais aller activer évidemment l'onglet intéressant qui est l'onglet du publipostage puisqu'on va faire du publipostage on va les sélectionner les destinataires donc vous avez un bouton qui s'appelle sélection des destinataires on appuie et on a plusieurs possibilités ici le fichier excel que je vous ai montré c'est une liste qui est existante donc je vais aller la chercher attention il faut que votre fichier excel soit fermé s'il est ouvert dans votre barre d'état en bas ça n'ira pas donc vous devez absolument fermer excel et aller le chercher donc là je vais aller chercher dans ma clé usb je sais exactement où il se trouve voilà c'est un fichier excel mais vous pouvez également travailler avec access c'est dans la feuille 1 je le sais j'appuie sur ok et là j'ai en fait des boutons qui se sont débloqués parce que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure mais ces boutons là était n'était pas actif donc on va insérer les champs de fusion donc pour rappel c'est ce que je viens d'expliquer les champs de fusion sont les noms qui étaient dans l'entête des colonnes donc j'avais civilité donc c'est monsieur madame etc je fais un espace avec ma barre d'espacement je vais d'ailleurs activer mes espaces non imprimables caractères non imprimables pour que vous voyez donc j'ai civilité je vais évidemment mettre le prénom pour personnaliser au maximum et le nom ensuite j'appuie vers la flèche vers le bas parce que ma lettre est déjà disposée si j'appuyais sur renter ça va descendre mon corps de lettres donc je n'ai plus besoin de le descendre ici je vais simplement descendre avec ma flèche directionnelle vers le bas et là dans l'adresse on a la rue et numéro je descends pour insérer le code postal je fais un espace et la localité la localité n'oublions pas qu'elle doit être en majuscule donc si elle ne l'est pas on la sélectionne on va dans police et on la met en majuscule voilà je ne sais plus si je l'ai mis en majuscule dans ma base de données enfin bref ensuite j'ai ma vedette donc elle est ici elle est à plus ou moins 11,9 en tout cas il y a toujours deux espaces deux interlignes entre l'objet et ma vedette donc ma vedette c'est la même chose que ceci donc c'est très facile donc on va réinsérer la civilité on va faire un espace le prénom pour personnaliser un maximum et le nom de famille ensuite on va lire le corps de lettres parce que peut-être qu'on a encore rajouté un élément du publipostage effectivement je dois encore ajouter ma civilité mon prénom et mon nom dans ma formule de politesse une fois que c'est fait je vais appliquer dans aperçu des résultats et là j'ai mon premier enregistrement jean dumont je vais appuyer sur le deuxième michel le roi le troisième si le sylvain lucien pardon et donc vous voyez que tout change en terminant fusionne et là vous pouvez soit modifier les documents individuels s'il ya une erreur imprimer les documents ou les envoyer par message électronique n'oubliez pas aussi de faire plusieurs enregistrements pour avoir votre lettre le modèle là l'invitation fusionner et l'invitation au final voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker et je vous dis à très bientôt